Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche, nous remontons nos manches. On est parti pour le batch cooking. Il est 14h30, les filles sont actuellement dehors en train de profiter puisqu'il y a un grand soleil. Mademoiselle Romy est à la sieste, donc on est parti pour 1h30, 2h de cuisine. Cette semaine, pas mal de choses de prévues puisque j'essaye de m'avancer au maximum puisque je pars avec les deux grandes à la neige. Et en fait l'idée c'est que Doudou ait suffisamment à manger pour pas qu'il ait besoin de faire à manger. Je dois faire également les purées de Romy mais ça je vais pas vous les filmer. Et je dois faire des plats pour avoir un début de semaine assez cool et que je passe pas énormément de temps en cuisine. Donc dans cette recette, vous aurez le dalle de lentilles corail pâte à douce. Vous aurez la cuisson du riz, jusque là vous savez faire donc je vais pas... Vous êtes du grand aide, vous êtes d'une grande aide, je vais y arriver. On va faire une soupe de courgettes, on va faire du poulet au brocoli, on va faire un curry de crevettes, les yaourts et les boulettes à la sauce tomate. Donc dans un premier temps, on va commencer par les yaourts puisque les yaourts il faut 4h de cuisson. Alors là je vais les noyer dans le batch cooking, bien entendu au bout de 2h ils seront pas faits mais vous pouvez les laisser tourner. Là je vais les faire en premier comme ça au moins la fermentation part maintenant. Et ensuite je vais m'occuper de la soupe de courgettes que je vais faire au thermomix ici. Et ensuite je pense qu'on fera les boulettes ou le dalle. Le dalle, je pense qu'on va faire le dalle parce qu'il y a plus de cuisson. On est parti, il est 14h37 exactement. Donc à 16h37, il faut avoir terminé. On est parti, let's go ! Dans un premier temps, on va venir s'occuper de mettre les petits pots pour les yaourts. Donc en tout des yaourts nature, j'en fais 12. Généralement c'est les yaourts que Romy mange, même les filles en mangent. Donc hop, 12. Par contre, il faut ne pas oublier de mettre de l'eau dans le compartiment. Hop, généralement j'utilise le biberon de Romy pour remplir. Hop, voilà. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau du robinet, ne vous inquiétez pas. Voilà, ensuite on met ça. Et ensuite on va faire la préparation pour les yaourts. Donc on va avoir besoin d'un yaourt nature, donc un yaourt de 125 grammes. Hop, voilà. Moi je vais mettre une petite cuillère, enfin un petit peu d'arôme vanille, mais un tout petit peu, un chouïa. Voilà. Et on va venir mettre le litre de lait entier. Hop, et hop. Alors, on va prendre ça et on va venir remuer le tout. Alors, ensuite, on va venir y passer là-dedans. Quand je passe du saladier directement dans les petits pots, j'en fous tout le temps de partout. Alors mes petits pots avec un litre, je ne les remplis pas en entier. Je préfère remplir aux trois quarts je dirais et j'en rajoute après. Parce que sinon, à chaque fois que je remplis en entier, j'en ai toujours un qui est vide. Et comme je sais que s'ils ne sont pas remplis en entier, ce n'est pas grave, les filles, elles ne les mangent pas forcément en entier. C'est souvent qu'elles nous laissent le fond en plus, donc ça tombe très bien. Hop. Et donc là, après, ça va partir en fermentation pendant 4 heures. Donc là, après, lui, on le laisse de côté. Si, par exemple, vous faites, donc vous avez la yaourtière et vous voulez faire des crèmes dessert, vous voyez ? J'en ai pile poil suffisamment. Il ne m'en faut pas plus. Mais enfin, il ne m'en faut pas moins plutôt. Oui, je disais, si vous voulez faire des crèmes, comme la semaine dernière, moi, alors si j'avais fait des crèmes à la pistache, j'aurais lancé mes crèmes à la pistache avant. Puisque les crèmes à la pistache, il y en a pour 50 minutes. Là, les yaourts, il y en a pour 4 heures. Mais je n'ai pas besoin de crème à la pistache puisque j'ai fait des crèmes à la vanille il n'y a pas longtemps et il m'en reste. Donc celui-ci, c'est bon. Il est parti en fermentation pendant 4 heures. Je le laisse sur le côté. Ensuite, on va venir s'occuper du velouté de courgette. Alors, très, très simple, le velouté de courgette. On met tout dans le Thermomix. Alors là, moi, j'utilise le Thermomix. C'est pour avoir un plus au niveau de la cuisson. Mais en soi, le Thermomix ne va rien faire. Il ne va pas hacher mon oignon. Il n'y a rien du tout. Donc, je vais venir découper 3 courgettes que je mets à l'intérieur de mon Thermomix. Ensuite, je vais venir découper un oignon en 4. Pareil, pas besoin de le hacher. Vous le mettez en 4 avec la cuisson. Il va se ramollir. Et comme après, on va le mixer pour faire la soupe, il n'y aura pas du tout de problème. Alors là, il est un petit peu abîmé. Je vais couper. Voilà, donc en 4. Ensuite, on va mettre une gousse d'ail. Très simple, la soupe de courgette. Alors, c'est même un velouté. Il n'y a pas de pommes de terre dedans. Il n'y a que de la courgette. Hop. Donc, là, vous mettez une gousse d'ail. Moi, je vais en mettre deux parce que c'est des petites. Elles sont vraiment riquiqui. Donc, j'en mets deux. Oui, il n'y a rien là. Je ne me suis pas assez avancée. Pardon. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir mettre un bouillon. Alors, vous le savez, j'aime bien utiliser ces bouillons-là, les bouillons de gel, là. Un bouillon et on va venir mettre de l'eau. Hop. Alors, au niveau de l'eau, on va mettre 250 g d'eau. Et ça va partir en cuisson. Donc, pareil, vous n'avez pas de thermomix, vous mettez ça soit dans une casserole, soit vous mettez ça à la vapeur et après vous rajoutez de l'eau. Moi, je fais tout au thermomix et c'est nickel. Voilà. Donc, tout est à l'intérieur. Il y a le bouillon, il y a l'ail, les oignons, les courgettes. Et là, ça part en cuisson pendant 20 minutes. Donc, ensuite, on est parti. Donc, on va s'occuper du bal de lentilles corail. Alors, vous venez prendre un oignon qu'on va venir hacher dans le tornado. Un petit morceau. Comme ceci. Ensuite, on va venir s'occuper de la patate douce. La patate douce, vous aurez besoin d'une patate. Alors, elle est assez grosse. Entre 400 et 450 grammes. Donc, on va la peser. Là, je l'ai pesée, pardon. Elle fait 430 grammes. Donc, avec la peau en moins, voilà, vous enlevez un petit peu. Là, à peu près 400 grammes, je dirais. Donc, on va venir l'éplucher et on va venir la découper en petits cubes. Donc, on découpe des petits morceaux et après, on les recoupe en cubes. Voilà. Donc, là, on a les patates douces, on a les oignons. Alors, on va se mettre au-dessus de la plaque de cuisson et on va partir pour la cuisson. Donc, on va faire le dalle de lentilles corail. Vous aurez besoin d'un oignon, de patates douces. Donc, 400 grammes et 100 grammes de lentilles corail. Voilà. On part en cuisson pour le dalle. Je vais faire cuire également mes brocolis à l'eau, mes chou-fleurs à l'eau et mon riz. Donc, là, toutes les plaques de cuisson vont être utilisées. Et donc, on est parti au niveau de la cuisson. Donc, là, on va venir faire cuire le dalle de lentilles corail. Ici, on va mettre le riz. Ici, on va mettre le brocoli. Et ici, on va mettre le chou-fleur. J'ai pris une petite casserole pour le chou-fleur parce que je n'en ai pas besoin de tant que ça. Donc, dans un premier temps, on va venir allumer ici pour faire chauffer. Là, je mets de l'eau dans les trois. Alors, c'est bon. Toutes les plaques, je les allume sur 15. Je vais mettre du sel de partout. Hop et hop. Je vais venir mettre de l'huile de coco dans la grande poêle là pour faire revenir mes oignons. Alors, je mets une bonne cuillère. Si ça veut bien descendre de la cuillère. Voilà. Hop. Et donc, là, avec l'huile de coco, je vais venir faire revenir mes oignons que j'ai hachés dans le tornado. Sans la lame. C'est mieux. J'essaye de prendre un petit peu d'avance. À chaque fois que j'ai quelque chose à laver rapidement, je le lave. Ça m'évite de me noyer sous la vaisselle comme la semaine dernière. Donc, là, on a les oignons. On va remuer de temps en temps. Ici, on va mettre le riz. Je peux le mettre maintenant. Alors, on remue bien les oignons. Là, je vais baisser un petit peu parce que ça va. Ils ont doré, mais ça va. Il faut faire attention. Donc, là, on va venir faire cuire le riz. Moi, personnellement, j'attends jamais que ça soit en train de bouillir. Je mets mon riz. Je pense que j'en ai mis pas mal là. Je vais venir remuer. Donc, mon riz, il va cuire doucement, mais sûrement. Je remue pour pas qu'il accroche. Ici, on va pouvoir venir mettre, donc, les patates douces. Les lentilles corail. Ensuite, on va prendre une brique de lait de coco. Avec une paire de ciseaux, c'est mieux. Attendez, pardon, je vous bouge. Donc, une brique de lait de coco. Réduisez. J'ai mis à... Mettez à 4. Moi, ma plaque, elle va jusqu'à 15. Donc, 4, j'ai divisé par 3 à peu près. Donc, une brique de lait de coco. Pareil, je vais remuer. On va venir ajouter un bouillon de légumes et de l'eau. Hop. Donc, le bouillon de légumes. J'ai ma soupe de courgette qui est terminée. Donc, le bouillon de légumes. Vous le savez, je l'aime bien enjeler, moi, comme ça. On va venir remuer. Je vais ajouter 200 grammes. À peu près 200, 250. Non, pas 250, ça fera trop. 200 grammes d'eau. Donc, j'ajoute 200 grammes d'eau. Ça fait à peu près un verre. Un équivalent d'un verre. On va venir mélanger le tout. Et là, on va venir mettre les épices. Donc, au niveau des épices. Je vais vous dire les épices que je mets à l'intérieur. Vous mettez selon vos goûts. Donc, un petit peu de sel. Le poivre, pardon. Un petit peu de sel. Pareil, j'assaisonne maintenant. Mais je réassaisonnerai après avoir goûté. Ensuite, du curcuma. La moitié d'une cuillère à café. J'en mets pas trop. Parce que je sais que les filles, elles mangent. Il n'y a pas de souci. Mais je fais attention quand même. Du coriandre en poudre. Si j'y arrive à le fermer. Et du cumin. Pareil, une demi-cuillère à peu près. Hop, voilà. Et on va venir remuer le tout. Je ferme mes petits pots avant qu'il y ait une catastrophe. Et on va venir remuer. Et là, on va faire cuire à feu doux, couvert. Et on va venir remuer de temps en temps. Donc ça, pareil. Vous pouvez le faire dans un robot. Si vous avez un robot qui cuit souvent. Enfin, qui cuit et qui remue en même temps. Vous pouvez le faire dans un robot. Mais moi, j'ai décidé de vous le faire à part. Là, je vais réduire un petit peu. Et là aussi. On va venir s'occuper des légumes. Donc, dans la grosse, la moyenne casserole, on va venir faire cuire du chou-fleur. Donc, au niveau du chou-fleur, il nous en faudra un petit peu, mais pas trop. Je vais vous montrer la quantité. Donc là, c'est pour faire une préparation pour 4. Donc, 2 adultes, 2 enfants. Hop, mon chou-fleur était déjà prêt. Je l'avais mis sous le vide. Donc, c'est très pratique. Il est déjà propre. Il est nickel. J'ai juste à le mettre dans l'eau bouillante. Voilà. Attendez, il faut que je regarde à peu près la quantité. Je pense qu'on met la moitié d'un chou-fleur à peu près. Ouais, on devrait être pas mal là. Allez, ça, ça part en cuisson. Ensuite, on va venir s'occuper des brocolis. Donc, je les mets dans la passoire. Je vais venir les laver. Donc, au niveau des brocolis, j'en fais... Alors, il y en a 2, mais je vais faire les 2 parce qu'il y en a un qui était vraiment petit. Ça ne suffira pas. Je vais faire les 2. Et au pire, s'il m'en reste un petit peu, je le mettrai en purée pour Romy. Mais franchement, je ne suis vraiment pas sûre. Donc, je vais tout faire. Donc, le brocoli, pareil. On découpe les petites branches. On va venir le rincer. Et après, on va venir le faire cuire dans l'eau bouillante. Et donc, on va repasser au niveau de la plaque de cuisson. Donc là, j'ai mis mes brocolis. On va juste les faire blanchir. Donc, en soi, ça suffit. Mais j'aurais dû inverser les 2. Je me suis plantée. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Donc là, je vais venir les faire blanchir. L'idée, c'est qu'ils vont recuire après dans la poêle. Donc, c'est vraiment... Voilà, il faut juste que ce soit tout recouvert d'eau. Et donc là, on va monter un petit peu. Ensuite, le riz, je le remue toujours. Et je fais gaffe que ça ne déborde pas. Parce que moi, ça, je suis une pro pour faire déborder le riz. Voilà. Le chou-fleur. On va prendre une autre cuillère. Le chou-fleur est en train de cuire. Pareil, on vérifie qu'il soit bien sous l'eau. Le chou-fleur est cuit plus longtemps que le brocoli. Et on va surveiller ici le dalle de lentilles corail et le remuer. Donc là, le dalle, je l'ai mis sur 7. Je vais peut-être pouvoir... Hum, ça sent déjà trop trop bon. Je vais peut-être pouvoir le mettre un petit peu plus fort. Je vais le mettre sur 10. Et je vais le laisser couvrir. Couvert, pardon. Et je vais remuer de temps en temps. Donc, au niveau de la soupe, voilà ce que ça donne. Vous voyez, les courgettes, elles sont bien amolies et tout. On va passer un petit coup de spatule sur les côtés parce qu'il y a des petits bouts d'oignons qui sont remontés. Alors, moi, je mets de la vache qui rit à l'intérieur pour mixer. Alors, soit vous en mettez 4, donc des dosettes de vache qui rit. Soit vous mettez la vache qui rit cuisine. Vous savez, nous, on a ça. Donc, je vais utiliser ça. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Et je vais venir mixer. Je goûte et j'assaisonne en fonction du sel, du poivre, selon ce que ça donne. Parce que je n'en ai pas mis, en fait, encore. Donc, voilà. Vache qui rit et on mixe. Donc, une fois que c'est bien mixé, voilà ce que ça donne. On va pouvoir... Alors, attendez, je vais la goûter avant. Parce que c'est ton jamais au niveau du sel, du poivre. Elle est parfaite. Elle est superbe. Hop, on va la passer dans le pot, là, le bisel, qui est très pratique pour les soupes. Hop là ! Parfait ! Voilà, donc là, on a un peu plus d'un litre de soupe. Nickel ! Je vais le laisser de côté pour qu'il refroidisse. Alors, on va pouvoir égoutter les brocolis puisque je plante une pointe de couteau et ça rend très facilement. Donc là, je vais les égoutter. Le riz, ça ne va pas tarder non plus. Là, nickel ! Le riz, on l'arrête aussi. Hop ! Voilà ! Là, on va y goûter. Le riz, on va le passer sous l'eau froide. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Et on va égoutter également les brocolis. Donc, le riz est égoutté. Vous voyez, je le laisse sur la casserole en train d'égoutter. Là, je le mets dehors au froid. Et courgettes... Euh... Pas courgettes. Brocolis, je vais l'essorer. Ouh là là ! J'ai beaucoup de mal à parler. Je vais l'égoutter également et on va le laisser de côté puisque là, maintenant, je vais m'occuper de mon poulet au brocoli. Je viens d'oublier, j'ai complètement oublié de décongeler mes crevettes. Donc, pour le curry de crevettes au chou-fleur, on aura besoin de crevettes. Alors moi, j'utilise des crevettes grises congelées. Donc, que je vais venir faire décongeler et donc, je vais venir les mettre là-dessus. Je suis en train de faire bouillir mon eau dans ma bouillotte. En fait, cette plaque, ça permet de décongeler plus vite. Alors déjà, les crevettes décongèlent très vite mais sur cette plaque, elle décongèle encore plus vite. Donc, je les mets là-dessus. Je vais voir ce que ça fait là, si j'en ai pas trop. Généralement, je remplis ma plaque entière pour les crevettes. Non, on est pas mal là. Là, on est pas mal. Hop, je remets trois dans le sachet et je remets ça au congèle. Mes crevettes, je vous en ai déjà parlé. Je les achète à Paris Sport. Donc, c'est un grand supermarché style asiatique, etc. Elles sont décortiquées, déveinées et elles sont crues, elles sont pas cuites, elles sont grises. Donc là, pour faire le curry de chou-fleur, ça va être parfait. Donc là, je les laisse décongeler. Je vais mettre de l'eau dessous. Regardez, je vous explique. En fait, il y a un compartiment dessous pour récupérer l'eau de décongélation mais également pour mettre de l'eau chaude pour que ça décongèle plus rapidement. Donc, je vais mettre de l'eau chaude. Pour les blancs de poulet, j'ai pris des aiguillettes que je vais venir recouper et je vais enlever les petits morceaux de gras. Vous le savez, moi, j'aime pas trop laisser ça. Donc, on va venir prendre un bol. On va venir mettre les poulets. Alors là, j'en ai acheté deux en tout de caissettes comme ça, de poulet. Je vais pas faire les deux. Là, je vais en faire qu'une seule et l'autre, je vais le faire cuire pour Doudou. Puisque Doudou, en fait, cette semaine, comme on va à la neige avec les filles, je vais lui préparer des trucs tout faits pour se faire ses salades composées. Mais pas que. Il va pas manger des salades composées pendant trois jours. On est bien d'accord. Mais voilà, je vais tout lui préparer. Donc là, on découpe le poulet. Hop, j'enlève. Merci Doudou. On le découpe le poulet. Hop. Et on va venir le faire revenir dans une poêle à feu vif. On est reparti au-dessus de la plaque de cuisson. Donc là, on a le dalle de lentilles corail qu'on va venir remuer. Bien surveillé, hein, dalle de lentilles corail. Il faut bien remuer de très souvent. Là, il est parfait au niveau de la cuisson. Donc on va goûter une patate douce. Bon, elle s'écrase sous ma cuillère, donc c'est parfait. On va goûter pour l'assaisonnement, s'il y a besoin de rajouter des épices, du sel, du poivre. Hum, il est parfait. Il est parfait. On le sort. Hop. Je prends une poignée. Je le mets sur le côté. Je vais le mettre dans un récipient B-Save. Ensuite, ici, on fait chauffer pas trop fort. On va venir mettre de l'huile d'olive. Je vais couvrir en attendant. Et on va sortir le chou-fleur. Pareil, on égoutte le chou-fleur et on éteint la poêle. Donc ici, il nous reste la poêle avec rien. On va mettre de l'huile d'olive. Hop. On va venir faire revenir nos petits morceaux de poulet. À peu vif. Et donc là, dans cette recette, j'essaie de parler fort, je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit. Dans cette recette, on va venir mettre les brocolis. Et on va ajouter du parmesan et une cuillère à soupe de crème pour lier le tout pour que ça fasse un peu sauce. Après, avec cette préparation, soit vous mangez... Je vais baisser un peu. Soit vous mangez du riz. Soit vous pouvez faire de la polenta. Nous, les filles, elles n'aiment pas trop ça. Je pense que... Je ne sais pas ce qu'elles n'aiment pas. Mais il faudrait peut-être que je les fasse sous pente de frites. Ça pourrait être pas mal. Donc là, je vais pouvoir ajouter mon brocoli. Voilà. Et donc là, comme je vous ai dit, on va mettre un filet de crème. Alors moi, j'ai de la crème liquide là qu'il faut que je passe. Donc je vais la passer. Je vais la finir. Il ne reste pas grand-chose. Et je vais venir mettre du parmesan. Ça, le parmesan, c'est selon vos goûts également. Si vous n'aimez pas le parmesan... Ah ! C'est chaud, dérangeur. Si vous n'aimez pas le parmesan, je ne sais pas par quoi vous pouvez le remplacer. Nous, on adore ça à la maison. Et donc voilà. Donc là, pareil. Vous goûtez, vous réassaisonnez en fonction de vos goûts. En parmesan, en sel, en poivre. Des épices si vous voulez. Le paprika fumé, ça va super bien. Mais là, nickel. Voyez. Et ça, à la maison. Elles adorent ça. Là, je vous ai dit qu'on mangeait ça avec... Avec quoi ? J'ai prévu. Non, je n'ai pas prévu de féculents spécialement puisque j'avais fait une salade de lentilles en entrée. Ça, c'est pour mardi soir. Donc à voir. Mais vous pouvez très bien mettre des nouilles avec du riz et tout. Trop, trop bon. Donc voilà. Donc ça, il se sauve. Ça, c'est bon. C'est cuit. J'ai oublié de vous dire, mais au niveau du dalle de lentilles corail, ajoutez un filet de citron. Donc là, je l'ai déjà mis dans le compartiment B-Save, mais vous pouvez l'ajouter après. On va venir prendre la grosse cuillère et on va venir remuer. Donc, vous mettez un demi-citron, goûtez. Et si vous trouvez qu'il en manque un peu, vous en rajoutez. C'est super bon. Ça rehausse toutes les épices et c'est trop, trop bon. Donc voilà, le riz, il est mis là-dedans. Le riz, on va pouvoir le manger avec le dalle de lentilles corail. On va pouvoir également mettre dans la soupe de courgettes. Et généralement, on en mange... Alors, j'en rajoute des fois dans la purée quand je fais les purées de romy. Pareil. Donc, c'est pour ça que j'en mets suffisamment. Là, il y en a pas mal. Mais au moins, ça dure vraiment toute la semaine. Donc là, on va y mettre de côté pour que ça refroidisse. On va maintenant passer aux crevettes. On va faire un petit récap. Donc, il est 15h37 exactement. Donc, ça fait une heure que j'ai commencé. J'ai fait le poulet au brocoli. J'ai fait le riz. J'ai fait le dalle de lentilles corail. Et j'ai fait la soupe de courgettes. Et donc, il nous reste le curry de crevettes aux choux-fleurs. Alors, je ne vais pas m'en occuper tout de suite puisque je vais m'occuper de mes boulettes. Elles ont bien été congelées. Mais il y en a encore qui sont encore congelées. Donc, je vais les laisser. Je les ai retournées. Et vous voyez, je les sépare. Voilà. Là, je vais m'occuper. Alors, je vais me laver les mains parce que sinon, mes boulettes vont sortir la crevette. Donc, maintenant que les mains sont propres, habituellement, mes boulettes, j'achète de la viande hachée et de la chair à saucisse. Là, aujourd'hui, je n'avais pas de chair à saucisse. Donc, j'ai pris de la farce à légumes. C'est exactement la même chose. Elle est déjà assaisonnée. J'aurais ça en moins à faire. Donc là, avec mes petites mimines, je vais venir. Alors, dans un premier temps, je vais venir prendre un pinceau et de l'huile d'olive. Je vais venir mettre un petit peu ce que vous voyez. Ouais. Sur le plateau là. Je vais faire cuire mes boulettes au Thermomix. Pourquoi j'utilise le Thermomix ? Puisque, avec le Thermomix, je vais pouvoir faire cuire mes boulettes, mais surtout, faire cuire ma sauce tomate. Donc, je vais me huiler un petit peu les mains. Voilà. Et je vais venir faire mes boulettes. Donc, avec ma chair à saucisse. Alors, là, la taille des boulettes, c'est selon vos envies. Pareil, il y en a qui les aiment bien grosses. Il y en a qui les aiment plus petites. Moi, c'est ça à peu près, vous voyez, dans la paume de la main. Généralement, les filles, elles en mangent une, voire deux. Et, elles sont peut-être un peu grosses, là. Non, en fait, elles étaient bien. Pardon, elles étaient bien. Hop. Donc, ouais, je vous disais, les boulettes, c'est selon vos envies, la taille. Là, moi, je vais en faire peut-être une petite quinzaine, je dirais à peu près, par rapport à ce que j'ai comme viande. J'ai 500 grammes de viande. Hop. Donc, voilà. Au niveau des boulettes, on est bon. Donc, premier étage. Hop. Hop. Et hop. Deuxième étage. Et on va venir mettre le couvercle qui est en dessous. Voilà. Et donc là, ça va partir en cuisson dès qu'on aura tout mis dans le bol de Thermomix pour faire la sauce tomate. Alors, on est parti pour la sauce tomate. Donc, on va venir prendre un oignon qu'on va venir émincer. Donc là, j'aurais pu prendre le tornado aussi, mais je ne vais pas faire ma feignasse quand même. Alors, hop. Alors, là, on a mis l'oignon. Ensuite, on va venir mettre, pardon, une boîte de pulpe de tomate. Alors, je vais vous donner le grammage exact, comme ça. Il y a 383 grammes. Enfin bref, c'est une grosse boîte, quoi. Hop. Sans le couvercle. Bérangère, c'est mieux. On va venir mettre une petite boîte de concentré de tomate. Hop. Avec une cuillère. Voilà. On le met à l'intérieur. Et donc là, ça va partir en cuisson. Donc, on va venir mettre le couvercle et le Varoma. Et ça part en cuisson, mode Varoma, pendant 20 minutes. Donc là, l'idée, c'est que ça va chauffer la sauce tomate. Ça va cuire, donc ça va chauffer la sauce tomate. Ça va cuire les pommes de terre, n'importe quoi. Les boulettes. Et après, on pourra tout assembler. Nous, on mange ça avec de la semoule. On adore ça. Donc là, pendant 20 minutes, en mode Varoma. Et ça va remuer doucement. Et donc, on est parti pour la dernière recette de crevettes. J'ai terminé toute ma vaisselle. Il est 16h moins 5. Donc, les crevettes, on va venir les mettre dans une assiette creuse. Vous allez voir qu'il va rester un petit peu des bouts d'œufs. Et encore, là, elles ont super bien décongelé. Mais des fois, ils restent quand elles sont collées entre elles. Vous voyez, là, par exemple, ça, c'est de la glace. Je ne vais pas la mettre dedans. Là, c'est pareil. Donc, je les mets dans une assiette creuse. Et on va venir les faire revenir à feu vif dans une sauteuse. Donc, j'ai tout préparé. On a les crevettes, le chou-fleur, l'oignon. Donc, on va venir couper un petit oignon. Pareil, vous pouvez utiliser un mixeur pour avoir des petits morceaux. Là, il est en train d'égoutter. Donc, ça ira plus vite de le couper moi à la main. Faites attention juste à vos doigts. Je dis ça surtout pour moi parce que je suis très douée pour me couper les doigts. Donc, on va venir émincer un oignon. Vous allez pouvoir venir chauffer, faire chauffer votre sauteuse. Alors, moi, j'utilise une sauteuse. Oui, c'est une sauteuse, je crois, pour faire cette recette. Alors, au niveau de la recette, on se décale. Je vous montre tout. Donc, on utilise une sauteuse. Alors, attendez, il me faut l'écrase-ail. Voilà, on va venir allumer la plaque. C'est parti. Une fois, quand elle sera chaude. Je vais juste couper là parce que l'ail est un peu abîmé. Mince. Ici, on met l'ail dans l'écrase-ail. Voilà. Une fois que la poêle est chaude, on va venir mettre de l'huile d'olive. On va venir faire revenir l'ail haché. Voilà. Normalement, je le remets correctement et je récrase toujours parce que je sais qu'il y en a toujours encore un petit peu. On va venir mettre l'oignon. Et on va faire revenir tout ça. Alors, une fois que les oignons ont bien carémélisé, on va augmenter la température. Hop. Vous remuez toujours. Il faut faire attention parce que ça va très, très vite. Ma poêle, elle va très, très vite en fait. Elle chauffe très, très vite. On va venir mettre les crevettes. Et on va les faire cuire assez rapidement à feu vif. Je vais préparer les choux-fleurs qui sont ici. La crème fraîche, le miel et le curry. Oui, il y aura tout ça là-dedans. Et ça va être très, très bon. Alors, là c'est bon. On va venir préparer la crème fraîche. Je vais vous montrer ce que j'ai qui me reste. Ça suffira largement. J'ai une bonne grosse cuillère à soupe. Le curry et le miel. Surveillez, ça va très, très vite. C'est bon. On coupe pas entièrement le feu mais on met à feu doux maintenant. On va venir mettre le chou-fleur dans la préparation. Pareil, le chou-fleur, je l'ai cuit, vous savez, tout à l'heure à l'eau. Donc là, il va se dépiauter. C'est pas grave. En soi, c'est pas du tout grave. Bien au contraire. Donc, on mélange le tout. Je vais prendre une poignée pour tenir la sauteuse. On va venir remuer le tout. Si le chou-fleur s'écrase, ce n'est pas grave du tout. Et donc là, vous êtes toujours à feu doux. Augmentez un petit peu. Je vais mettre sur 7. Donc, c'est la moitié de ma plaque à peu près. On va venir ajouter la crème. Donc, je vais le finir. Je ne vais pas laisser une petite cuillère. Mais en gros, j'ai une bonne grosse cuillère à soupe. On va venir mettre une cuillère à café. C'est rien. C'est le couvercle de curry. L'association crevettes, curry, chou-fleur. Trop, trop bon. Et on va venir mettre une grosse cuillère de miel. Et vous venez remuer. Alors, j'ai laissé cuire encore un petit peu. Là, je vais couper maintenant. J'ai assaisonné sel, poivre, donc le curry, comme je vous ai dit. Et là, c'est parfait. Vraiment, l'association miel, c'est un petit peu sucré, mais c'est quand même assaisonné. Il est parfait. Donc là, on va pouvoir le mettre sur le côté. Le mettre, pardon, vous ne voyez rien. On va le mettre dans un compartiment B-Save. Et dès qu'il sera bien refroidi, ça partira sous vide. On a le thermomix qui sonne pile poil quand j'ai terminé mon curry de crevettes. Donc, on va pouvoir enlever les boulettes qui sont cuites parfaitement. Ça sent trop bon. Et on a ici la sauce tomate. Alors, on va mettre les boulettes dans le B-Save. Hop. On enlève le deuxième étage. Voilà. Ça sent trop, trop bon. Oh là là. C'est la première fois que je l'ai fait avec la char à saucisse. J'espère que ça sera bon. Bon, après, je pense clairement, mais c'est la première fois. Donc, je vais venir mettre ma sauce tomate sur le dessus. Et puis après, je vais attendre que ça refroidisse. Désolée, vous voyez les fesses de mon thermomix. Je vais attendre que ça refroidisse. Et je mettrai sous vide une fois que c'est bien frais. Et quand il est 16h10, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'avance et je vais préparer ma smoule. Comme ça, ça sera fait. Donc, dans ma smoule, je vais mettre de la smoule jusque là. Oh ! Donc, alors, là, on va me dire que tu la prépares peut-être mal. Si vous avez mieux pour préparer la smoule, je suis preneuse. Donc, j'utilise des grains moyens. Voilà. Je vais venir mettre des raisins secs. Alors ça, tout le monde ne le fait pas, nous on adore, à la maison, on adore le côté sucré-salé. Même avec les boulettes, je vous dis, c'est trop trop bon. On va venir mettre des raisins secs. Je vais venir, voilà, c'est bon, là, ça suffit. Je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Si vous avez mieux, je suis preneuse pour la smoule. Donc, un filet d'huile d'olive, on va venir mélanger et on va venir faire chauffer de l'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau dans ma bouillotte, ça part en chauffe. Alors, mon eau est chaude, je vais venir en mettre sur la smoule. Voilà. On va bien remuer et on va couvrir avec un torchon et on va laisser gonfler la smoule. Voilà comment je la fais. Si je la fais très mal, dites-le moi. Moi, elle fonctionne très bien, elle est très très bonne comme ça. Voilà. Mais après, je sais que tout le monde ne la fait pas comme moi. Donc, un petit torchon. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va aller faire la vaisselle. Il est pile poil 16h31 exactement. J'ai terminé le batch cooking de la semaine, la vaisselle est faite. J'ai juste à nettoyer ma plaque et on sera tout bon. J'ai même pas utilisé le lave-vaisselle pour vous dire. J'ai tout fait à la main, j'ai séché, j'ai reposé. Bon, là, il y a encore pas mal à ranger, mais je vais m'en occuper après. Au niveau du batch cooking, on a fait le velouté. Je vais vous montrer dehors, ça sera mieux. Je vous montre dehors. Et voilà le batch cooking. Donc, dalle de lentilles corail, la soupe de courgettes, le riz, le poulet au brocoli, le curry de crevettes chou-fleur, les boulettes avec la sauce tomate et la semoule. Je mets tout sous vide et ça part tout au frigo. Alors, j'attends que ça soit encore bien refroidi. Et après, ça partira tout au frigo. L'idée, c'est que ça, ça se réchauffe au micro-ondes et ça aussi. Mais tout le reste, on repasse dans une sauteuse. Ça, 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 tout à la sauteuse, c'est meilleur. Ça va trop sécher au micro-ondes. Et la soupe, c'est pareil. Vous la versez dans une casserole et on la fait réchauffer à la casserole. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada